Merci à vous toutes et tous d'être avec nous. Yvon a présenté ce temps de table ronde comme une interrogation sur les démarches interdisciplinaires liées à la crise qui s'est déroulée avec la COVID. Hier, lors de la session de l'après-midi, on a questionné la façon dont l'analyse qui a pu être faite par des ergonomes sur la capacité des travailleurs à absorber, faire avec, dépasser les paradoxes, les impensées ou les injonctions paradoxales de leur organisation et de leurs institutions. Donc, on a eu un temps déjà sur cette approche de la crise de la COVID. Et le matin, on avait eu une table ronde qui permettait de discuter la façon dont les ergonomes habitaient la frontière entre disciplines et éventuellement aussi des collègues proches avec l'intervention de Germain Poisa. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est que, ou d'ailleurs de Corine Godard, qui était aussi en proximité. Ici, on va essayer aussi de renouer avec cette question du dialogue interdisciplinaire avec l'analyse, finalement, de ce que la crise révèle ou suscite comme transformation du travail pour d'autres disciplines qui sont donc autour de la table. Et j'invite mes collègues Isabelle Berreri-Hoffmann, Pascal Louquiek et Philippe Ashténazzi d'ouvrir, du coup, leur micro et leur vidéo pour que vous les voyez, puisqu'on va être tous les quatre, du coup, autour de cette session. Je les invite à se présenter rapidement. Peut-être d'abord Isabelle et puis ensuite Philippe et Pascal. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir conviée à cette table ronde. Donc, Isabelle Berreri-Hoffmann, je suis sociologue, chercheuse au CNRS au LISE, qui est un laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique située au CNAM. Et je suis sociologue du travail des organisations du genre également. Je travaille depuis une vingtaine d'années, en fait, sur les transformations de l'emploi et du travail, essentiellement à partir de l'enjeu, des enjeux du numérique sur les entreprises et sur les modes de production. Merci Isabelle. Pascal ? Bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Louquiek, je suis professeur de droit à l'Université Paris 1-Pontéon-Sorbonne et je suis par ailleurs président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, à ce propos, vous êtes les bienvenus, si certaines des séances de notre association vous intéressent, pour y assister. Et voilà, je vous remercie pour votre invitation. Merci. Philippe ? Merci également pour cette invitation et cette initiative de faire dialoguer les disciplines. Peut-être que ce sera même la conclusion au bout du bout de cette table ronde. Donc, moi-même, je suis un économiste du travail au CNRS, également au Centre Maurice-Albach, ce qui est un laboratoire pluridisciplinaire, notamment autour des questions de travail. Et actuellement, mes sujets sont l'impact macroéconomique de la surveillance au travail, on en parlera certainement, et les relations sociales au cours de la crise que l'on connaît aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir accepté de répondre à trois questions, sachant qu'on va organiser cette table ronde avec un premier temps sur une première question qui est comment, finalement, à partir de vos disciplines respectives, vous diriez que la crise sanitaire et les crises sociales et économiques qui sont liées ont affecté le travail, que ça révèle comme transformation déjà là du monde du travail, mais aussi éventuellement qu'une transformation un peu imprévue, cela révèle. Donc, on aura une intervention courte de chacun d'entre vous et éventuellement un petit échange entre vous suite à ça. Ensuite, vous répondrez à une deuxième question qui était plutôt à partir de vos travaux et de votre discipline et des points que vous auriez évoqués juste avant. Finalement, quelles seraient les problématiques importantes à traiter pour réfléchir et infléchir le monde du travail de demain ? Là encore, chacun d'entre vous interviendra et puis ensuite il y aura un petit temps de discussion entre vous pour ensuite ouvrir le débat à la salle, sachant qu'on a une troisième question potentielle, mais qu'on verra si on la traite en fonction de la manière dont se passe le débat avec la salle, parce qu'elle peut être abordée finalement aussi à travers le débat. C'est une question sur la contribution des disciplines et des contributions interdisciplinaires, mais aussi les collaborations qui sont possibles avec les acteurs politiques, socio-économiques, pour finalement sortir des cadres actuels pour penser le travail en vue d'imaginer le monde du travail futur de demain. Donc, l'idée, c'est donc, je rappelle, vous pouvez faire des questions dans le cadre de ce qui s'appelle QR sur l'outil. Il y a quelqu'un qui est Gaëtan Bourmeau qui opère comme modérateur de ces questions et qui va nous remonter en fait les questions quand je lui demanderai de le faire, mais vous pouvez vous les indiquer au fil de vos réflexions dans le cadre des interventions qui vont être faites. Je vais peut-être donner pour commencer la parole à Philippe pour répondre à la première question, sur finalement qu'est-ce que votre discipline révèle comme transformation qui vous paraissent importantes à considérer. Bon, merci, ce n'est pas aisé nécessairement de démarrer. Donc, disons, pour les économistes, on se trouve devant une crise qui a une nature totalement exceptionnelle parce que la plupart des crises économiques que l'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui avaient toujours une composante qu'on dit exogène, mais elles étaient essentiellement endogènes, c'est-à-dire que c'était l'économie elle-même qui en venait à s'effondrer. Alors, certes, aujourd'hui, on a une crise sous-jacente du capitalisme, on a une crise de long terme écologique, mais c'est véritablement un choc majeur exogène, cette crise sanitaire qui crée aujourd'hui une crise économique et il est difficile d'en tirer des conséquences parce qu'en quelque sorte, c'est hors modèle. Mais si on se concentre sur la question du travail, on voit que rapidement, l'idée qu'on allait pouvoir se concentrer, par exemple, sur certaines professions, les travailleurs essentiels, même s'ils étaient violents pour ceux qui étaient qualifiés de non-essentiels, en tout cas, un renouvellement de la question du travail, ce qui émerge aujourd'hui, c'est la vision de ce que les anglo-saxons commencent à appeler le « great divide ». Donc, il y a eu le « great depression », c'est pour la grande crise des années 30, « great recession », pour la grande récession des années 2008-2009, et « great divide », ce serait ce qui arriverait aujourd'hui, c'est-à-dire en quelque sorte la grande fracture. Et alors, parmi les éléments de cette grande fracture, il y a un affaiblissement sans précédent potentiel du monde du travail et qui a un impact qui dépasse très largement les questions économiques et qui concerne, je pense, l'ensemble de nos disciplines. Alors, cet affaiblissement, il a en gros trois pans. Un, le fonctionnement du marché du travail lui-même, lié directement à la crise économique majeure. Alors, jusqu'à présent, la montée du chômage a été relativement limitée parce qu'il y a eu des retraits du marché du travail, il y a moins d'actifs, mais ces personnes-là, elles sont sous-vassantes et veulent travailler. Or, on va avoir une situation sinistrée avec un emploi salarié à l'étiage pendant certainement longtemps, et puis l'émergence de nouvelles problématiques sur le travail indépendant. Les indépendants classiques qui vont se retrouver notamment dans des segments comme la restauration, très fortement endettée, très fortement fragilisée, mais on va avoir une vague supplémentaire d'auto-entrepreneurs, donc de ces travailleurs à la frontière parfois du salariat, qui seront extrêmement fragiles et à la merci, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait qualifier d'un grand capital. Et dans cette liste-là, on doit rajouter les jeunes qui, en plus, subissent aujourd'hui des difficultés en termes de formation qui sont extrêmement marquées. Donc, vous voyez un portrait extrêmement sombre de l'état du marché du travail. Le second pan, et probablement je laisserai surtout la parole là-dessus, au moins dans un premier temps, à Pascal, c'est l'accélération de l'usage des technologies de surveillance dans les entreprises. On l'a vu notamment lors de la diffusion du travail, du télétravail, même au mois de septembre, lorsque le télétravail a reflué, les technologies de surveillance, elles, sont demeurées. Or, cette surveillance est faite pour, là aussi, affaiblir, contrôler, monitorer, si on veut prendre un terme anglo-saxon, les travailleurs. Et je dirais que le troisième volet de cet affaiblissement, il concerne les relations professionnelles. Alors, on en a relativement peu parlé, mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une virtualisation des relations sociales. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une impossibilité pour des représentants du personnel d'organiser des réunions. Donc, de fait, ce type de mobilisation collective est aujourd'hui strictement impossible. Et le patronat lui-même a un avantage technologique majeur, puisque aujourd'hui, les relations professionnelles, toutes négociations se font comme on est dans notre relation, là, aujourd'hui, en webinaire, donc à distance. C'est comme cela que se déplacent les négociations. Et qui maîtrise la technologie ? Eh bien, c'est l'employeur. Et mine de rien, si l'équipe qu'on ne voit pas aujourd'hui voudrait me couper la parole ou donner priorité, enfin, en tout cas, il y a une asymétrie profonde. Et ce qu'on voit dans le plein titre d'observation, c'est que cette asymétrie est utilisée par les employeurs pour, là aussi, écraser les capacités de négociation des travailleurs. Donc, voilà, le message, et je m'arrêterai là dans un premier temps, le message central, c'est que d'une situation d'espoir où on remettrait sur la table la question du travail, des conditions de travail, on est plutôt aujourd'hui dans une perspective où il y a des obstacles encore plus importants que dans des crises précédentes et une situation d'un monde du travail extrêmement affaibli par rapport à un capital et en plus, surtout, un grand capital. Voilà. Merci. Merci, Philippe. Je pense que Pascal peut peut-être continuer par rapport à la manière dont, finalement, dans le droit, ces choses-là se vivent et s'expriment. Oui, volontiers. Bon, d'abord, ce qu'a dit Philippe à l'instant, je le partage pleinement et cela fait tout à fait écho à des discussions que l'on peut avoir au niveau juridique. Alors, je dirais qu'au niveau du droit, l'impact de la crise du coronavirus, il est double. On a d'abord l'impact immédiat. L'impact immédiat, c'est la création de ce qu'on peut appeler un droit de l'urgence. C'est-à-dire que le droit du travail s'est trouvé face à une situation, notamment le confinement, qui est extrêmement perturbateur, puisque le droit du travail, c'est quand même construit dans l'entreprise et pas en dehors dans l'entreprise. Donc, la création d'un droit de l'urgence qui nous a obligés à revoir tout un tas de choses et notamment certaines que Philippe a évoquées, notamment les réunions à distance qui sont effectivement une très grande difficulté et qui perturbent assez considérablement le rapport de force. Puis après, c'est là-dessus que je voudrais insister. Alors, ce n'est plus la réaction immédiate, c'est le plus long terme avec, on va dire, un espoir derrière ce drame qu'est le coronavirus, un espoir qui est de renverser la logique qui est celle du droit du travail depuis une trentaine d'années et qui a mis au-dessus de tous les considérations économiques par rapport aux considérations sociales. Pour exprimer ce renversement, je crois qu'on peut utiliser un principe qui, je crois, est cher aux ergonomes et qui est dans le Code du travail, qui est le principe d'adaptation du travail à l'homme. On a dans le Code du travail un article, je vous le donne si vous voulez y aller, mais je pense que vous le connaissez tous, c'est l'article L4121-2 du Code du travail sur les principes généraux de prévention. Et dans cette liste, on a l'obligation, et je cite, pour l'employeur, pour l'entreprise, d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, etc. Alors, c'est un principe que vous connaissez certainement très bien et beaucoup mieux que les juristes, parce que c'est paradoxal. Il est dans le Code du travail, il est bien placé dans le Code du travail et nous n'en avons strictement rien fait. Et je crois que l'espoir qu'on peut avoir, si on veut bien être un petit peu optimiste, c'est ce renversement de logique. Toute l'évolution du droit du travail ces 30 dernières années a été vers l'adaptation de l'homme au travail. Avec, si on pousse le bouchon un peu plus loin, tout simplement un quasi-abandon de la problématique du travail par rapport à celle de l'emploi. Si on étudie les grandes réformes depuis 30 ans, ces réformes avaient pour objet l'emploi, c'est-à-dire le statut, mais pas le travail lui-même, pas les conditions de travail. On a réformé beaucoup de licenciements. On s'est beaucoup intéressé au contrat court au CDD. Le travail lui-même, pratiquement rien. Donc l'espoir, c'est peut-être que ce coup de fouet que nous donne ce terrible drame que nous voyons aujourd'hui, notamment pour les travailleurs, ce coup de fouet fasse que l'on revienne, remette ce principe à l'endroit et qu'on donne toute sa portée au principe du travail à l'homme, d'adaptation du travail à l'homme. D'autant plus que lorsqu'on lit en juriste cet article, on voit que sa portée est assez immense puisqu'on peut lire « adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes ». Et quand on lit « en particulier », on comprend qu'en fait, ce sont juste des exemples qui sont donnés et que du coup, ça peut aller bien au-delà. Et c'est quoi ce bien au-delà ? Eh bien, à mon avis, et je crois que c'est un point qui pourrait être au croisement de nos disciplines, c'est de ne pas simplement s'intéresser au poste de travail, donc à la protection du poste de travail, mais à la protection de la personne qui travaille. L'un des grands enjeux, et il faut être honnête, la jurisprudence a fait beaucoup d'efforts. L'une des grandes problématiques, c'est de ne plus s'intéresser essentiellement au poste de travail, à l'emploi, mais à la personne même, qui travaille. Alors, ne soyons pas complètement critiques du droit du travail, il faut être honnête qu'on a une des évolutions assez récentes aussi, mais ces évolutions, elles n'ont pas été fondées sur le principe d'adaptation du travail à l'homme, mais sur ce qu'on appelle l'obligation de sécurité. Et là, par contre, l'obligation de sécurité, c'est, on va dire, le fondement principal des évolutions récentes du droit du travail, on va dire, dans le sens d'une meilleure prise en compte des aspirations des salariés. Je vous donne quelques exemples. Typiquement, le droit du temps de travail, il est lu aujourd'hui à travers le prisme des questions de santé, d'où l'importance, par exemple, des repos. Les restructurations, notamment les grands plans de licenciement, doivent obligatoirement donner lieu, c'est une condition de validité, à une analyse en termes de santé et sécurité. La problématique de l'évaluation des salariés, qui est également une problématique montante, eh bien, la jurisprudence reconnaît qu'elle pose des problèmes en termes de santé mentale des salariés. Le télétravail, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, la crise du coronavirus, eh bien, a montré que ce n'est pas simplement une question de vie personnelle, puisque jusqu'à présent, on appréhendait le télétravail comme une question de vie personnelle, mais que le télétravail, c'est aussi une problématique de santé et sécurité. Alors, est-ce que ça change quelque chose selon que l'on fonde les évolutions possibles vers une meilleure prise en compte du travail sur le principe d'adaptation du travail à l'homme ou sur l'obligation de sécurité ? Eh bien, je crois que oui, parce que l'obligation de sécurité, c'est quoi ? C'est simplement une limite au pouvoir patronal, donc elle est secondaire. Alors que si on se fonde sur le principe d'adaptation du travail à l'homme, là, on renverse complètement la logique. La prise en compte du travail de la personne du salarié, elle devient première. Voilà, donc je crois qu'il y a probablement un sujet de convergence entre nos disciplines, et je dois dire que le juriste du travail que je suis est assez démuni pour appréhender cette idée et ce principe d'adaptation du travail à l'homme, qui n'a pratiquement jamais été utilisé en jurisprudence et qui donne lieu à bien peu d'attention. Voilà. Merci, Pascal. Du coup, je vais donner la parole à Isabelle pour dire comment, dans sa propre discipline, les transformations actuelles réinterrogent au-delà des points qui viennent d'être évoquées par Philippe et par Pascal. Oui. Merci, Marianne. Donc, je vais essayer de compléter d'un point de vue de sociologue du travail et des organisations. Alors, le premier point, c'est qu'en fait, la sociologie s'intéresse depuis un certain temps à des acteurs qui sont arrivés ou à des modes de production qui sont arrivés au-devant de la scène pendant la crise. Donc, je dirais qu'il y a des travaux depuis très longtemps sur les travailleurs essentiels, aides à domicile, caissières, livreurs, qui ont été réactualisés récemment, notamment à l'aune de la question des nouvelles formes de travail précaires, les gig workers, comme on dit aux États-Unis, les travailleurs de plateforme, le travail indépendant ou les réseaux de travailleurs indépendants. Donc, effectivement, il y a une question de la soutenabilité, en fait, des travailleurs essentiels vis-à-vis, la crise a fait ressurgir ça, de l'utilité du travail. Ça, c'est le premier point. La seconde remarque, c'est qu'effectivement, dans ces travaux sociologiques, on a passé beaucoup de temps dans les dix ou dernières années à travailler aux frontières du salariat, comme le disait Philippe. C'est-à-dire ce qu'on appelle les zones grises de l'emploi. On constate en sociologie un écart qui a été croissant entre le travail reconnu par les institutions de nos démocraties sociales, de l'État social, essentiellement lié à un statut d'emploi salarié, et la démultiplication de statuts qui n'entrent pas dans les cases juridiques ou institutionnelles préalables, que ce soit du travail contributif, du travail dit gratuit, comme le digital labor dans le numérique, ou que ce soit un travail hybride, entre autres, avec la multiplicité des formes d'emploi. Et troisième remarque, en sociologie, on s'intéresse depuis un moment, du coup, à des nouvelles formes institutionnelles qui se créent pour encadrer ou soutenir ce type d'activité. Les coopératives d'activité, qui existent depuis longtemps, les SCOP, qui essayent de recréer d'autres formes de collectifs partagés, mais aussi les tiers-lieux et les communs. Donc, on a une émergence, en fait, de nouvelles formes d'organisations productives qui sont aux limites des statuts actuels, avec une créativité également qui existe en droit des entreprises. On a eu la loi PACTE, l'entreprise à mission, avec la question de la raison d'être. Donc, on voit bien que l'ensemble de la société travaille sur les frontières des statuts existants, des catégories du travail existante, pour essayer d'attraper. Et la crise a mis en avant un certain nombre de ces acteurs émergents également. Moi, j'ai travaillé en particulier sur les makers. Personne ne connaissait le grand public, les élites ne savaient ce qu'étaient les makers avant la crise. Pendant le premier confinement, ils se sont organisés dans des fab labs, des makerspace, pour produire un demi-million de masques et de visières, du matériel médical localement, en Normandie, à Nantes. Ils ont créé en open source, open hardware, un respirateur qui fonctionnait mieux que celui d'air liquide. À peu près au même moment, le 20 avril, ils ont sorti ce respirateur pour 1 000 euros en open source. Tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait une possibilité qui était en train de se mettre en place de formes émergentes productives, que j'appelle des écosystèmes de micro-fabrications distribuées, qui font écho à l'usine du futur. Des petites séries de la fabrication à la pièce, personnelle, très rapide, avec des systèmes en réseau multi-acteurs locaux. Voilà ce que je peux dire pour commencer. Donc, trois enjeux essentiellement de la crise. La visibilité ou la possibilité de créer des institutions, des statuts autour de ces formes émergentes, de travail ou de mode de production. Vont-ils être pérennes ? La question de la soutenabilité. Et puis, dernier point, ça a été beaucoup dit par Pascal et Philippe auparavant, l'ambivalence du numérique et du télétravail. 41 % de télétravail, une explosion au lieu des 7-12 % pendant le premier confinement. Le McKinsey Global Institute vient de sortir une étude en disant « En fait, le télétravail, c'est bien gentil, mais si on dépasse 33 % par exemple au Royaume-Uni de télétravail, la productivité baisse. Donc, le rêve ou l'idéal de travail prescrit par le numérique à la tâche avec une productivité accrue parce que le découpage numérique le permet en télétravail n'existe pas, suivant McKinsey lui-même. Donc, on a une espèce d'ambivalence. Le numérique autonomise, donne de la liberté, mais en même temps prescrit, contrôle et surveille de façon beaucoup plus forte dans les organisations bureaucratiques ou industrielles qu'on connaît aujourd'hui. Je m'apprécie. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir à l'intervention de l'un ou l'autre ? En tout cas, ce que fait ressortir, il me semble, vos premières interventions, c'est qu'on a à la fois des choses qui sont en train de se fermer ou des risques, en tout cas de fermeture, de ce qui avait pu être ouvert sur la prise en compte du travail, à la fois dans les institutions, dans le droit, dans les organisations. Et puis, d'un autre côté, une possible ouverture. Donc, on est dans un mouvement un peu paradoxal, je ne sais pas s'il est paradoxal ou en tout cas où on voit des dynamiques potentiellement contraires et du coup, comment là-dedans, les travaux qu'on peut faire sur l'activité et le travail, la santé, la sécurité, le travail, tout ça, est-ce que ça permet ou comment il faudrait que ça soit mené pour dépasser en fait ces tendances contradictoires ? Je ne sais pas si c'est une bonne question, mais vous pouvez aussi rebondir à votre façon sur ce qu'ont dit vos collègues. Je peux rebondir. Par rapport à l'ambivalence dont on parlait Isabelle, c'est effectivement quelque chose qui, du point de vue du juriste, est extrêmement important. Effectivement, il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à dire qu'on est en train de donner beaucoup plus de liberté et une autonomie positive aux salariés. Il y a un revers qu'évoquait aussi Philippe, c'est le contrôle et la surveillance. Je comptais en parler sur la deuxième question, mais je vais en parler déjà tout de suite. Je crois qu'on vit une sorte de transformation fondamentale qui est un glissement de la subordination au contrôle. On a vécu depuis les débuts des lois sociales sur l'idée que la relation de travail est fondée sur la subordination avec des travailleurs qui ont des ordres et des directives. Le problème, c'est que tout un tas de transformations font que les ordres et les directives, ce qu'on appelle le pouvoir de direction, ce sont pour beaucoup de travailleurs, pas tous, mais ce sont un petit peu dilués et que soit parce que le travail est devenu trop complexe et que les entreprises ne sont plus en capacité d'imposer des directives à leurs travailleurs, soit parce qu'il y a une distance, et le télétravail c'est un exemple typique, qui font que ce pouvoir de direction classique ne peut plus s'exercer et il est transformé par autre chose, c'est le contrôle. On est en train de passer de la subordination au contrôle et il ne faut surtout pas en déduire que le code du travail n'a plus son mot à dire parce que le contrôle, ce serait la reconnaissance animaux de la liberté, absolument pas. Il peut y avoir de l'autonomie contrôlée et je crois que c'est le nouveau schéma pour beaucoup de ces travailleurs que l'on pourrait considérer comme autonome, mais qui ne le sont qu'en apparence. En tout cas, je trouve que c'est très parlant et c'est une vraie préoccupation pour le droit. Je ne sais pas si Isabelle ou Philippe vous voulez commenter ou si on passe à d'autres questions. Peut-être si je peux me permettre un mot, en quelque sorte justement cette ambivalence montre qu'il peut y avoir des voix différentes et que ces voix vont obéir à une logique politique et à une logique de rapport de force. Lorsqu'on parle, Pascal parlait de la subordination, finalement, c'est la naissance du salariat. Lorsqu'on regarde au 19e siècle, ce que montrent par exemple les travaux de Claude Didry, c'est qu'on était dans une louage d'ouvrages, de services où finalement il y avait un contrôle, la qualité de ce qui était produit et progressivement on est allé vers un monde du salariat et l'irruption de la subordination. Ce que je veux dire, c'est que finalement il y a des voix différentes et que ces voix dépendent de la mobilisation de tous et y compris, je pense, des universitaires, des académiques. Lorsque vous regardez ce que nos collègues américains ont pu faire pour influencer le programme de Joe Biden, c'est quand même en soi très impressionnant. Enfin, je ne sais pas s'il le mettra en œuvre ou pas, mais vous pouvez regarder, c'est spectaculaire son programme vis-à-vis du monde du travail et pourrait contrecarrer les effets « naturels » que créent la crise économique et la crise sanitaire. Je rebondis à nouveau, si vous me le permettez, par rapport à ce terme « naturel » je crois aussi, pour le jury, ça fait écho à un autre point extrêmement important. On présente parfois les évolutions technologiques comme quelque chose qui est automatique, naturel. Les algorithmes qui nous intéressent énormément, c'est la même chose. Je crois qu'effectivement, et tu as complètement raison Philippe, nous devons ne pas présenter toutes ces évolutions comme quelque chose qui va de soi, de naturel. C'est nous qui construisons les choses, c'est nous qui faisons évoluer les choses, c'est nous qui décidons comment le travail est et doit être. Et donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention à que notamment toutes ces nouvelles technologies ne fassent pas qu'on doit tout recevoir comme quelque chose d'inéluctable. Ce n'est pas inéluctable que ce soient les algorithmes qui déterminent demain qui on recrute ou quel salarié va se voir appliquer tel taux de cotisation parce qu'il est potentiellement plus malade qu'un autre. Donc, c'est extrêmement important et c'est pareil, on ne peut pas recevoir les lois économiques comme quelque chose de naturel. Il y a cette idée qu'il y a des choses qui vont de soi, qui sont naturelles et je crois que dans les développements que nous faisons tous ensemble avec nos disciplines, il est très important d'admettre que tout ça, ça se construit. Je crois qu'hier, on a eu des beaux exemples dans les présentations qui avaient eu lieu le matin sur ces constructions interdisciplinaires qui permettent finalement aussi d'avoir un poids sur les dynamiques en cours par rapport à certains enjeux qui étaient liés soit à la santé, soit à d'autres dimensions du travail. Si Isabelle, je ne t'empêche pas de parler, je veux réagir. Du coup, je vais proposer peut-être d'aborder la deuxième question et comme de toute façon, c'est à toi que je vais donner la parole. Comment, à partir de vos travaux et de votre discipline, finalement, tout ce qu'on vient d'évoquer sur ces transformations, que ce soit les fragilisations qui apparaissent, les affaiblissements, que ce soit le contrôle, que ce soit en même temps des formes originales qui naissent et qui viennent questionner finalement les formes plus instituées. Comment, vous, vous pensez quelles sont les problématiques qui vous paraissent les plus importantes à traiter à l'avenir ? Merci Isabelle. Oui, je vais continuer dans le fil de la discussion qui vient de s'amorcer, peut-être. Donc, l'un des premiers enjeux, de mon point de vue de sociologue, c'est cette question du pouvoir vis-à-vis des outils numériques et du découpage en tâches, la prescription des tâches que permettent les outils numériques et algorithmiques. On le voit très bien pour les livreurs d'Uber, par exemple. Il y a une incroyable, lorsqu'on fait des entretiens, il y a un sentiment d'autonomie et de contraintes extrêmement fortes qui est liée à l'organisation de l'algorithme. Il y a une prise de conscience générale d'une asymétrie de pouvoir aujourd'hui entre les outils numériques et la prescription du travail jusqu'à la micro-tâche, tout en permettant, paradoxalement, une très grande autonomie par rapport à ce qu'on appelait le contrôle au 19e siècle ou au 20e siècle, c'est-à-dire une autonomie des corps, une autonomie de mouvement et une autonomie du choix des temps de travail. Donc, on est dans un moment très spécifique où, y compris dans le télétravail, on a une liberté totale vis-à-vis de la tâche du mouvement et également vis-à-vis du chef, c'est-à-dire de la subordination de la hiérarchie, mais un contrôle extrêmement fort de la tâche et du découpage de la tâche avec une atomisation, en fait, une individualisation qui est poussée au bout. Ça fait trente ans, quarante ans, avec les indicateurs individuels, qu'on a ce mouvement néolibéral d'individualisation du découpage du travail. Alors, est-ce qu'on tombe dans le putting out system, le contrat de louage du 19e que décrivait l'IDRI, ou est-ce qu'on est dans autre chose ? C'est une question à la fois théorique et pratique forte parce que les interviewés, les gens qu'on a en entretien, ne veulent pas revenir en arrière. Ils ne veulent pas forcément revenir à la subordination. Ils veulent certes un travail protégé, salarié, mais sans subordination, en gardant les trois autonomies, le temps, la tâche et l'autonomie hiérarchique. Et en même temps, on a une asymétrie de pouvoir absolument exacerbée, que ce soit au niveau de la surveillance. Ça pose des questions de droit, de données personnelles, de liberté fondamentale. Il y a ces questions-là qui sont traitées de façon éthique dans les grandes entreprises. Finalement, aujourd'hui, une grande entreprise d'assurance pourrait faire plus d'argent en vendant les données personnelles de ses assurés s'il n'y avait pas de droit qu'en vendant des contrats d'assurance. C'est pareil pour les entreprises aériennes. L'aéronautique, les données valent plus sur l'économie des données aujourd'hui que le transport aérien. Donc, on est dans un moment d'enjeu démocratique et de démocratie sociale très fort, depuis le travailleur jusqu'à nos systèmes de régulation globaux. Ce que ça signifie également, c'est que ça pose une question pour les sociologues sur la force des collectifs. En fait, ce qu'on voit, c'est que la fonction des collectifs, et ça, c'est ce que la crise nous révèle aussi, ces collectifs qui ne sont pas forcément des collectifs à lien fort, ça peut être des liens très faibles, ça peut être de la socialisation de couloirs, de cantines, etc., où se passe de la formation, où se passe de l'action collective parfois. Quelle place vont-ils avoir après la crise et après ce redécoupage entre virtuel, présentiel, etc. Parce que, comme le disait Philippe, le rapport de force se fait avec des acteurs. Donc, il y a une question de quels seront les acteurs et à quelle échelle le rapport de force va s'engager. Ça, on ne sait pas le dire, on ne peut que l'observer de façon interdisciplinaire aujourd'hui. On voit des alternatives, c'est ce que je citais, les tiers-lieux, les communs productifs, l'économie du libre se constitue comme alternative. On a des formes de régulation des États. Il y a des… 50 États des États-Unis ont engagé des procédures juridiques contre Google pour démanteler Google et Facebook à partir des lois antitrust. Effectivement, Biden vient de nommer Martin Welch, qui est le maire de Boston, qui a fait un parcours absolument incroyable. Il y a un documentaire de quatre heures sur lui comme secrétaire au travail à partir de ses méthodes progressistes à Boston pour essayer d'élargir ça au pays. Donc, il y a une réflexion très forte qui est en jeu. Néanmoins, au niveau des salariés ou des travailleurs, on a le sentiment d'une perte de pouvoir extrêmement forte, comme ça a été souligné. Donc, je rejoins ce qui a été dit. Il y a une question d'acteurs collectifs qui doivent pousser à des régulations. Ça a été le cas pour les plateformes en Californie. La loi AB5 a été votée. Ensuite, il y a eu un retour avec la proposition 22. Donc, les rapports de force sont en cours aujourd'hui. Il reste à s'organiser, à organiser les institutions ou les arènes discursives ou de pouvoir où celles-ci s'organisent plus fortement aujourd'hui. Merci Isabelle pour ce panorama qui est intéressant sur la manière dont finalement vous posez des questions en sociologie par rapport à ces aspects en particulier collectifs et l'analyse que tu as faite avant sur la place du numérique. Est-ce que du coup, peut-être, Philippe, tu rebondis par rapport à ça et pour dire comment en économie ces questions, les problématiques aujourd'hui sont à l'œuvre par rapport à ce qui a révélé la crise ? Oui, alors je dirais que parmi les économistes, il y a deux mondes. Il y a une partie de mes collègues qui ont un positionnement qui est on reste plutôt dans un champ disciplinaire, on continue tranquillement finalement nos recherches et on va observer des transformations du monde du travail et de l'économie. Et puis, il y a une autre posture qui est une posture peut-être moins académique, mais qui se veut plus intellectuelle, en tout cas de rôle dans la société, qui est un élément de participation, une mobilisation pour contrer ou réorienter le monde du travail. Personnellement, je suis plutôt en réflexion sur ce second pan. Et là, disons qu'il faut, peut-être un message, la première action à faire, quels que soient les champs disciplinaires, c'est de ne pas être nous-mêmes acteurs d'un affaiblissement du monde du travail. On voit par exemple que la mise en place des outils de surveillance récemment ont été faits au nom de la santé des travailleurs. Voilà. Et ils ont été faits par des acteurs, notamment dans des entreprises, par des ergonomes professionnels qui ont pu se joindre à des équipes. Tout cela parce que ce contrôle des travailleurs, c'était aussi éviter la diffusion du virus, faire attention officiellement à la santé des télétravailleurs. Il faut prendre conscience en quelque sorte que la manière telle qu'elle est menée aujourd'hui de l'adaptation du travail à l'homme, c'est une adaptation éventuelle du poste de travail à l'individu, pas à l'homme globalement, mais à l'individu pour mieux pouvoir le contrôler. On en a déjà beaucoup parlé, mais il se trouve qu'on est tous en quelque sorte acteurs éventuels de la mise en œuvre d'outils qui affaiblissent encore plus le monde du travail. La première chose, c'est peut-être avoir éventuellement une réflexion d'éthique individuelle, voire collective d'une profession sur les actions que l'on mène aujourd'hui et ne pas finalement être complice d'évolutions que par ailleurs on peut rejeter d'un point de vue politique. Le second élément est potentiellement avoir une réflexion de créer, Isabelle parlait d'arène, une arène transdisciplinaire du monde du travail. Ce type d'association existe dans d'autres pays et on pourrait traiter ce type de questions. Je suis un petit peu long, mais je prendrai juste un exemple. Vous voyez très récemment, il y a eu l'annonce du gouvernement de la mise en œuvre, désormais de l'absence de jours de carence en cas de suspicion Covid. C'est le résultat d'une bataille individuelle, en quelque sorte, pendant des mois d'universitaires, de syndicalistes, chacun un petit peu dans son coin, pour obtenir ce qui était quelque chose qui est totalement évident d'un point de vue de santé publique pour éviter le présentéisme. Il y avait une masse de travaux qui prouvaient qu'il fallait faire ce dispositif-là et ça a mis six mois pour se mettre en œuvre et décider l'État. Je pense que si on était collectivement en capacité de se mobiliser, vous voyez, on aurait obtenu immédiatement un gain pour les travailleurs et même pour la santé publique en France. Donc, si vous voulez, derrière cela aussi, cette crise doit révéler les faiblesses de l'organisation de nous, acteurs aussi des mutations du monde du travail, d'acteurs de réflexion ou bien je vois qu'il y a plus de 300 personnes, des acteurs en entreprise dans le domaine de l'économie, psychologie du travail, etc. Voilà. Merci pour cet appel à la création d'un collectif interdisciplinaire sur le travail. On a évoqué aussi en partie cette question-là d'ailleurs hier matin, je crois. En tout cas, peut-être Pascal, tu peux aussi réagir à la manière dont vous, vous voyez les questions à traiter en premier suite à ces questions à la crise en lien avec ce que tu nous as déjà évoqué ? Oui, bien sûr, Marianne. Peut-être d'abord, je vais jeter un coup d'œil au chat. Peut-être par rapport à deux remarques. La première, sur le fait que je sois optimiste. Alors, oui, c'est vrai. En même temps, même si je suis inquiet, en fait, l'idée, ce n'est pas tellement d'être optimiste, c'est de se dire, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a des moyens d'action et je crois que c'est vraiment important de se dire que ces moyens, ils existent. Et parmi ces moyens d'action, je le disais, c'est la réaffirmation qu'il y a un certain nombre de principes fondamentaux. Nous, on appelle ça en droit les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, et certains ont même une valeur constitutionnelle. Et donc, ils sont très forts et ils s'imposent aux lois. Donc voilà, ces moyens d'action, ils existent. Et je disais tout à l'heure que je pense que le principe d'adaptation du travail à l'homme doit en faire partie. Par exemple, typiquement, la disparition du CHSCT, qui est à mon avis une très grosse erreur. Est-ce que la crise du coronavirus ne nous oblige pas à le remettre en place ? Est-ce qu'on n'a pas absolument besoin d'avoir une instance spécifique de discussion sur les questions de santé et sécurité ? Vous savez que désormais, tout ça, c'est fondu dans le comité social et économique. Et du coup, les questions de santé et de sécurité, même si dans les entreprises de moins de 300 salariés, vous avez une commission, ces questions de santé et de sécurité, elles sont aujourd'hui fondues dans les questions économiques. Par rapport à une deuxième remarque, la question, concrètement, ça pourrait aller vers quoi de donner plus de poids au principe d'adaptation du travail à l'homme ? Eh bien, je dirais que ça reviendrait à donner plus de pouvoir aux salariés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Deux exemples. Premier exemple, c'est la création d'espaces de discussion sur le travail. Évidemment, c'est fondamental des instances de représentation du personnel. Mais ces instances, elles sont avant tout là pour discuter des conditions de travail, pour discuter des droits et des intérêts des salariés. Moi, je parle d'un sens de discussion sur le travail lui-même au sein de chaque service, pour que les salariés aient leur mot à dire sur le contenu de leur travail, pour que les salariés aient leur mot à dire sur les objectifs qui leur sont assignés. Isabelle a insisté sur ce point, de plus en plus, on va travailler avec des objectifs. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième exemple, c'est d'aller vers une sorte de flexibilité inversée. C'est-à-dire que la flexibilité, ce sont les employeurs qui la déterminent aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas donner plus de poids aux salariés sur la définition flexible de leurs propres conditions de travail ? Les Anglais appellent ça le flexible work. C'est-à-dire permettre aux salariés de déterminer s'ils sont ou pas en télétravail, permettre aux salariés de déterminer leurs horaires de travail, leur lieu de travail, etc. C'est un enjeu énorme, avec également d'énormes précautions à avoir. Il faut bien être conscient que si on donne davantage d'autonomie aux salariés, il y a un risque derrière, c'est de donner plus de responsabilité aux salariés, puisque le pouvoir va avec la responsabilité. Voilà, ça, c'était pour répondre aux questions. Et même plus largement, je crois que c'est un sujet sur lequel Philippe a beaucoup travaillé aussi, c'est aussi donner plus de poids aux salariés dans les instances de direction des entreprises. Ça va avec. Donc, plus de pouvoir aux salariés. Alors, sur les problématiques, moi, j'en vois trois en deux mots. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est le passage de la subordination au contrôle. Les critères pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail, il y en a trois. Le pouvoir de contrôle, le pouvoir de sanction et le pouvoir de direction. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le pouvoir de direction qui se caractérise par des ordres directives, on est de plus en plus de mal à le trouver. Et que du coup, on est un basculement de ces travailleurs autonomes en dehors du salariat, vers d'autres statuts, comme l'évoquait Isabelle. Et donc, je crois qu'il faut bien réfléchir à mettre en avant, finalement, le fait que la grammaire du salariat, ce soit plus tellement aujourd'hui la subordination, mais le contrôle, parce que vous pouvez être parfaitement autonome dans votre travail et être sous contrôle, parce qu'on va vous fixer des objectifs qu'il va falloir respecter. On va vous contrôler tous les mois pour savoir si vous les avez respectés. Et il y aura toutes ces nouvelles technologies. Deuxième point, et la problématique a aussi été évoquée par Isabelle, absolument centrale, c'est prendre au sérieux la question de l'autonomie. Il y a une grande différence entre être indépendant et autonome. Un travailleur indépendant, il n'est pas salarié. On lui applique d'autres statuts et après, il y a la grande question de protéger les travailleurs économiquement dépendants. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce n'est pas l'objet de mon propos immédiat. Et donc, l'indépendance juridique vous amène en dehors du salariat. Mais l'autonomie est parfaitement compatible avec le salariat. Et quand on voit les jeunes, quand on parle aux jeunes, ils n'ont pas envie d'être subordonnés. Et quand vous leur dites, vous allez être subordonnés, il y a un patron qui va vous fixer des ordres et des directives, ils vous disent, non, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça, ça ne correspond pas à ma philosophie, etc. J'ai envie d'être autonome. Oui, mais on peut parfaitement être autonome dans le salariat. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette flexibilité inversée. Je crois que c'est une vraie problématique que de maintenir l'autonomie dans le salariat. Il n'y a pas, à mon avis, de meilleur statut protecteur que le salariat. Mais il faut bien admettre que cette aspiration à l'autonomie, le salariat ne la prend peut-être pas suffisamment en compte. Et dernier point, il faut prendre en compte la diversité des formes de travail. C'est-à-dire que, évidemment, la crise du coronavirus nous incite à beaucoup nous focaliser sur les télétravailleurs. Mais tout le monde ne peut pas être en télétravail. Et vous avez, on en a aussi parlé, tous ces travailleurs essentiels, qui ne sont pas des télétravailleurs qui ne peuvent pas être en télétravail. Et au passage, une parenthèse, vous savez qu'on a eu l'ANI sur le télétravail et que l'une des grandes questions qui s'est posée au type de l'ANI, c'est qu'est-ce qu'un travailleur éligible au télétravail ? C'est une énorme question, une question difficile que les juristes, que le droit ne peut pas résoudre seul. Et je crois que c'est une question qu'on doit tous appréhender ensemble. Et quand je dis qu'il faut prendre en compte la diversité des formes de travail, c'est qu'il ne faut pas tout focaliser sur ces travailleurs, on va dire, entre guillemets, à distance, entre guillemets intellectuels. Je n'aime pas du tout la distinction entre le travail manuel et l'intellectuel, mais il y a tous ces autres travailleurs que la question du télétravail n'intéresse pas et sur lesquels il y a d'autres problématiques, et ce sont les travailleurs essentiels. Et vous voyez qu'on les a quasiment oubliés. On en parlait au début de la crise du coronavirus, et maintenant on n'en parle plus. Et pour terminer, je vois que sur les questions, il y a aussi celle de la problématique de l'emploi. Vous dites qu'on passe de l'emploi au travail, je suis tout à fait d'accord. Il faut traiter la problématique du travail en même temps que celle de l'emploi. Il est bien évidemment qu'avec la crise économique qu'on est en train de vivre, la question de l'emploi, elle reste centrale au chômage partiel, mais est-ce qu'on veut un emploi à tout prix ? C'est vrai que c'est difficile comme question. Est-ce qu'il faut accepter que l'on ait un emploi à tout prix ? Et ce à tout prix, les Anglais ont fait qu'on a les contrats zéro heure, les Allemands, les mini-job, jusqu'où on va dans ce à tout prix. Merci, je ne sais pas si vous voulez réagir un petit peu entre vous, mais sinon je proposerais volontiers d'ouvrir la discussion avec la salle virtuelle et laisser du coup Gaëtan peut-être prendre la parole pour indiquer les questions qui te paraissent les plus intéressantes, les plus urgentes ou celles qui te paraissent regroupées ou éventuellement aussi plusieurs des questions de la salle. Oui, Marianne, merci. Bonjour à toutes et tous. On peut observer dans le QR beaucoup de réactions. On ne pourra pas se dire que tout est traité. On a de nombreuses réactions qui sont probablement des commentaires adressés à la salle. Ce qui a fait beaucoup réagir, c'est notamment l'optimisme annoncé par Pascal Lequiec, comme on l'a constaté, et notamment plusieurs questions qui tournent autour de la place que Pascal invite à avoir autour de la question de l'adaptation du travail à l'homme, peut-être faiblement discuté, alors ça a déjà été un peu abordé. Et puis il y a une question peut-être plus générale qui revient autour de la santé au travail, de quelle définition, donc d'une définition de la santé au travail que nous défendons, et peut-être que les intervenants pourraient revenir sur ce sujet. Merci, je ne sais pas qui souhaite éventuellement commencer sur la question de la manière dont on définit la santé au travail, et la manière dont elle est prise en charge aussi à travers vos approches, parce que ce n'est pas forcément non plus la même façon que chacun a de s'en saisir. Isabelle ? Moi je ne vais pas répondre à la question sur la santé au travail parce que je ne me sens pas compétente, tout simplement, mais j'aimerais intervenir sur la question du pouvoir sur l'activité, en fait, comme facteur de santé. Et effectivement, à partir toujours de ces terrains que, depuis une dizaine d'années, je le fais dans des formes alternatives, les makerspaces, les tiers-lieux, les communs, les coopératives d'activité que j'étudie, c'est une sortie quand même très forte, une réaction très forte d'un certain nombre de salariés, de travailleurs, qu'ils soient menuisiers, informaticiens, architectes ou autres, d'une structure organisationnelle et d'une structure d'emploi qu'ils estiment être néfaste pour eux. Les makers, il y a une philosophie dans le mouvement makers, c'est la réappropriation complète de la liberté du geste créatif comme construction de soi, construction de l'activité. Donc, à travers le fait de fabriquer pour soi, avec des imprimantes 3D, avec du numérique, avec de l'open source, il y a une démarche très profonde de construction de soi. Et c'est dit comme ça, c'est dit comme ça dans le mouvement makers, c'est un double mouvement d'artisanat augmenté pour se réapproprier le travail, les objets et plus se réapproprier la chaîne de production, c'est-à-dire le service après-vente, la réparation, les circuits courts. Donc, il y a une démarche politique forte qui est liée et qui est entièrement centrée sur l'activité dans ces lieux de récupération, de circuits courts, d'économie économe, qui propose une alternative centrée sur l'humain, ce que j'appelle un humanisme technologique. On peut évoquer Simondon, on peut évoquer le rapport homme-machine. Ce sont à l'origine des gens qui sont bons en technologie et qui ont décidé que ce n'était pas la technologie et le numérique qui allaient prendre le pouvoir, mais qu'on allait mettre le numérique au service de la main et du geste et de l'humain. Mais ils le font comment dans des espaces à côté, économie du libre et makerspace, de l'économie traditionnelle, mais qui aujourd'hui prend forme, c'est-à-dire crée des écosystèmes de fabrication avec des petites PME, des services de livraison, des couturières, des coopératives. Ils se sont mis à produire de façon massive. Donc, je trouve cet exemple intéressant pour notre discussion parce qu'on a un mouvement social aujourd'hui qui consiste à se réapproprier le geste, l'activité, le sens du travail en construisant des organisations, des statuts. Il y a même un makerspace à Saint-Etienne qui est en train de proposer avec la CGT un CDI partagé. C'est-à-dire pour continuer, pour pouvoir se partager, en fait, créer une nouvelle forme de CDI qui peut être collective, pour pouvoir, comme ils disent, faire de leur mode de vie un travail et un emploi. Donc, on a ce mouvement sociaux dans un certain nombre de lieux alternatifs qui sont plus si marginaux que ça aujourd'hui. Merci, Isabelle. Moi qui travaille beaucoup dans le monde agricole, puisque je suis à l'INRAE, ce genre de dynamiques alternatives, on les a aussi beaucoup vues avec l'émergence des circuits courts, la réappropriation justement des chaînes entre les producteurs et les transformateurs et les consommateurs. Donc, je pense qu'effectivement, tu as raison de dire qu'il y a des réorganisations des activités et des formes collectives pour organiser ces activités. Mais néanmoins, je ne sais pas comment on passe à l'échelle, entre guillemets. Il y a bien un problème du passage à l'échelle et de la reconnaissance de ces formes-là. Et comme tu l'avais évoqué, mais que tu l'as peut-être moins dit là, enfin quand on en avait parlé, le côté contributif qui n'est pas reconnu et qui pose certaines questions que peut-être tu pourrais un tout petit peu peut-être développer si ça t'en met pas. Je repasserai la parole sur la question de la santé ensuite à Pascal et à Philippe s'ils ont envie. Oui. Il y a juste, il y a aujourd'hui, mais bon, je vais parler pour des plateformes comme Fabrique commune ou des associations maker ou des mouvements divers de cette économie alternative, il y a une demande effectivement de reconnaissance d'un travail contributif autour de la notion d'utilité, puisque ces lieux fonctionnent à la fois avec du gratuit et du payant. Non, mais il y a un problème de soutenabilité de ce qu'ils font. Donc, on n'a pas de statut aujourd'hui, on n'a pas de reconnaissance. Par exemple, tous les masques qui ont été produits, ils ont été vendus pendant la crise, ce demi-million de visières, avec une économie, une fixation de prix qui ne correspond pas au marché, qui correspond à des coûts et à la possibilité que le service se fasse. Mais ce n'était pas soutenable parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, de reconnaissance juridique pour les écosystèmes multi-acteurs, multi-status. Alors, l'État a lancé une politique, je crois que c'était en juin 2020, de création de 500 manufactures de proximité. Donc, il y a une politique qui essaye de reconnaître ces écosystèmes pour les stabiliser, les pérenniser. Et il y a la mission tiers-lieu du gouvernement avec 60 millions de fonds pour pérenniser les tiers-lieux également. Donc, il y a une politique économique pour essayer de reconnaître les Fab Labs aussi. Il y a eu des millions qui ont été injectés dans les Fab Labs. Mais on n'a pas encore les statuts juridiques pour reconnaître ces collectifs hybrides productifs et leurs responsabilités. Les makers ont eu des problèmes de normes avec l'AFNOR à un moment donné, etc. Donc, il y a toute une série d'inventivités à la fois sur les statuts d'emploi, sur les statuts collectifs. On a inventé l'entreprise au XIXe siècle, ça n'existait pas. Donc, il y a des statuts à inventer pour reconnaître ces écosystèmes productifs qui ne sont pas en place aujourd'hui. Je pense que si on veut rebondir sur les questions de santé à partir de ce que tu viens de dire, je pense aussi que dans un certain nombre de ces lieux qui ont pu être observés du point de vue de la santé, ce n'est pas toujours non plus optimal, même si effectivement il y a un côté positif de pouvoir faire exister cette créativité revendiquée sur la manière de reprendre en main un certain nombre de choses. Il y a aussi une forme d'épuisement parfois liée aux formes collectives et à ce que ça demande, ce travail contribué. Je vais peut-être passer la parole à Pascal ou à Philippe pour réagir sur la question de la salle qui était formulée, sur comment on voit la question de la santé. Si vous voulez, je peux répondre sur la définition de la santé. Il y a deux façons de définir la santé, soit en termes de contenu, soit en termes d'objectifs. En termes de contenu, c'est clairement franchi aujourd'hui. La santé en droit, c'est à la fois la santé mentale et la santé physique. C'est reconnu de plus en plus et c'est très clair. Aujourd'hui avec une difficulté juridique, vous le savez, c'est comment est-ce qu'on intègre la santé mentale dans la notion juridique de maladie professionnelle. C'est tout le débat autour de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Sur le contenu, c'est santé mentale et santé physique. Les grandes problématiques actuelles, vous savez mieux que moi, c'est les troubles musculosquelettiques et les RPS. Et puis après, vous avez la définition en termes d'objectifs. C'est la définition que retient l'OMS et que retient aussi l'OIT. Elle définit la santé en termes d'objectifs avec trois objectifs pour la santé au travail. Le plus basique, c'est la préservation et la promotion de la santé du travailleur. Deuxième objectif de l'OMS et de l'OIT, c'est l'amélioration du milieu de travail. Et troisième objectif, c'est l'élaboration d'une organisation et d'une culture de travail favorable à la santé. Donc, vous voyez, ce sont des objectifs assez larges et qui doivent recevoir échos en droit. Et c'est aussi un enjeu absolument central. Alors, il y a des échos, mais on peut faire beaucoup mieux. Vous savez, encore aussi bien que moi, qu'on a développé des obligations de négocier sur la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail répond à cette définition de la santé par objectif. On ne va pas du tout assez loin en termes, par exemple, de droit à la déconnexion. On peut aller beaucoup plus loin. Et vous savez que c'est un enjeu absolument central juridiquement. Il y a toute la problématique du harcèlement. Santé, mentale, harcèlement, c'est très proche. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes juridiques, mais la notion juridique de harcèlement est assez fortement sanctionnée à la fois d'un point de vue civil et d'un point de vue pénal. Donc, il y a un vrai enjeu à comprendre clairement les contours du harcèlement. Vous connaissez la décision France Télécom qui fait beaucoup de bruit chez les juristes. Eh bien, c'est par rapport au troisième objectif de l'OMS, c'est reconnaître que l'organisation peut être source de pathologie. Et cette idée d'un harcèlement institutionnel, ça va dans ce sens-là. Donc, il est absolument fondamental d'avoir une approche extrêmement compréhensive et large de la santé à la fois en termes de contenu et d'objectifs. Et je crois qu'on a les outils aujourd'hui pour le faire, mais qu'on ne va pas assez loin. Merci Philippe, tu veux ? Oui, c'est très bien. J'allais aussi parler au ITOMS. Donc, Pascal a dit en quelque sorte l'essentiel, mais j'insisterai qu'au-delà des objectifs globaux qu'on peut trouver dans cette définition-là, c'est la mise en pratique qui ensuite pose difficulté lorsqu'on voit qu'un des principes, c'est celui de la prévention des risques. Or, comment elle est mise en œuvre souvent aujourd'hui en entreprise, c'est ce que Pascal Guettaud parle comme épistémologie du comportement. Les entreprises et aussi les administrations partent du principe que la source première des risques vient des erreurs des comportements des travailleurs. Et on va construire une politique de prévention autour des comportements, d'ailleurs construire des outils de surveillance des comportements qui au bout du bout fabriquent des outils de gestion qui ne sont pas si performants que cela en prévention des risques et crée d'autres sources de risques en réduisant l'autonomie du côté des risques psychosociaux. Donc, on cherche à réduire des risques biologiques, physiques et on va vers d'autres types de risques. Donc, je crois qu'effectivement, il faut prendre dans sa globalité qu'en soi, partir des principes n'est pas suffisant et le droit est absolument essentiel, mais il faut vraiment arriver à cocher toutes les cases pour bâtir ce qui serait une vraie santé au travail. Donc, ça implique à nouveau une réflexion pluridisciplinaire. Et aussi, au-delà même de nos disciplines, j'ai vu qu'il y avait une question, par exemple, d'un informaticien. Oui, vous êtes des acteurs importants, certains informaticiens travaillent avec des spécialistes de la cognition pour fabriquer des outils qui sont pour moi totalement effrayants pour l'autonomie des travailleurs. Donc, il faut aussi s'interroger de ce côté-là, ne pas aller trop loin, voire, j'avais parlé tout à l'heure d'éthique, une éthique vis-à-vis de ce que l'on peut bâtir. Alors, je me permettrai quelques remarques sur ce qui a pu être dit sur les innovations comme les coopératives d'activité et d'emploi. Je pense que c'est effectivement important de se tourner vers ces innovations. Le souci, c'est qu'on a des secteurs comme le monde de la culture, où est-il bourgeonner ce type d'innovation, qui sont aujourd'hui totalement massacrées, sinistrées. Et ça pose aussi un problème de où est-ce qu'on va innover demain si on a ces secteurs sinistrés. Et puis, la deuxième remarque que je peux faire, c'est que sur la question vis-à-vis de est-ce que les jeunes aujourd'hui ne voudraient plus entendre parler de la subordination, c'est peut-être vrai en photo aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé au Japon. Au Japon, au milieu des années 1990, vous aviez une immense majorité des jeunes qui rejetaient totalement le système d'emploi à vie japonais. Et les politiques japonais avaient surfé sur cela pour finalement démanteler une part de la protection juridique des travailleurs japonais. On a fait une génération de précaires, parfois indépendants japonais. Et lorsque vous regardez les mêmes sondages aujourd'hui auprès des jeunes japonais, vous avez une adhésion à, je ne sais pas plus les derniers chiffres, 90% des jeunes japonais qui veulent avoir un emploi à temps plein, à vie, dans une entreprise japonaise. Donc, il faut faire aussi attention à finalement une situation peut-être de transition des préférences. Autant il n'y a pas d'ordre naturel technologique, il n'y a pas non plus d'évolution naturelle des préférences des travailleurs aujourd'hui en France. Merci. Est-ce que du coup, Gaëtan, tu peux nous proposer éventuellement d'autres questions à travailler ? Oui. Alors, on est à près d'une cinquantaine de réactions. Donc, avec Pascal Huguetto, avec qui je fais un peu le point sur les questions, on trouvait qu'il y avait deux thèmes transverses qui ressortaient en plus de ceux déjà abordés. Un premier qui concerne les moyens, les ressources qui ont été données aux salariés et ou ceux qu'ils ont pu ou dû développer, qui est peut-être un premier point. Puis il y a un second qui est autour du rapport au territoire, qui a aussi émergé dans plusieurs des réactions. Merci. Je vous laisse réagir, bien sûr, Philippe, Pascal ou Isabelle. Pas trop longuement, puisqu'il nous reste maintenant à peu près 15 minutes. Donc, si on veut traiter potentiellement ces deux thèmes. Sur les ressources, je ne vois pas exactement ce que la personne entend par ressources. Peut-être les moyens du travail, peut-être que si on peut le reformuler ou le simplifier. Je peux rebondir sur les territoires. Oui, c'est très clair que, en tout cas, là, moi, je vois ça à travers la problématique de l'emploi. La problématique de l'emploi, on ne peut très clairement pas la traiter uniquement d'un point de vue national. Et on a un énorme sujet à ce que tous les problèmes de restructuration soient traités localement. Notamment, il y a dans le Code du travail une obligation d'aider le territoire lorsqu'une entreprise fait une restructuration massive. Donc, je crois qu'effectivement, la question territoriale est centrale. Je laisserai peut-être les collègues réagir sur la question des ressources. Sur la question du territoire, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a un discours sur relocaliser les industries. Enfin, il y a des choses autour de ça. Mais je pense que sur la question qui était autour des moyens, des ressources données aux salariés, je pense que c'est effectivement la question de la manière dont, finalement, ils peuvent reprendre en main un certain nombre des éléments qui, pour vous, ont été identifiés comme problématiques, en fait. Je laisse peut-être Isabelle ou Philippe, vous souhaitez intervenir ? Je peux juste dire un mot sur territoire. Il y a une première interrogation liée au télétravail avec cette idée qu'éventuellement on pourrait résider désormais très loin de son lieu de travail en quelque sorte physique, puisqu'il n'y aurait plus une sorte de connexion avec ce lieu physique. Sur ce plan-là, on a quand même beaucoup de travaux sur des expériences passées de télétravail qui montrent qu'on a observé des déménagements de télétravailleurs. Les télétravailleurs ont déménagé plus loin, donc il y aurait une sorte d'évaporation de la notion de territoire qui pourrait être d'une certaine manière une forme de réponse aussi à des territoires qui seraient massacrés par la crise économique. Alors, malheureusement, il y a une édité en quelque sorte de dynamique. Eh bien, ces personnes qui ont pu changer de lieu de résidence, quelques années après, même assez rapidement, pour deux ans, sont revenues à proximité de leur lieu de travail parce qu'il y a quand même toujours des éléments de présence physique. Donc, il ne faut pas tomber dans l'idée que le télétravail effacerait en quelque sorte le territoire, l'aspect territorial va rester en soi très important. Et quant à l'aspect relocalisation, vous voyez, le discours n'est pas un discours de relocalisation, c'est un discours de souveraineté. On va éventuellement mettre quelques activités productives que l'on considère comme essentielles pour la souveraineté nationale. Donc, ce n'est plus du tout un discours de relocalisation que ce qu'il y a aujourd'hui. En revanche, d'un point de vue politique, on voit que les territoires essayent de s'affirmer par rapport à un État central très, très largement défaillant. Et ça, ça peut avoir des conséquences. Puisqu'il s'affirme sur le point de vue sanitaire, il peut s'affirmer sur le point de vue économique, ce qui rencontre les préoccupations de Pascal, finalement, d'une politique décentralisée. C'est peut-être qu'il va s'imposer de fait un acte de décentralisation malgré les réticences d'un État central. Peut-être juste pour prolonger ce que vient de dire Philippe. Sur l'espace de télétravail, comme il vient d'abord, je suis complètement d'accord. Par exemple, on a une difficulté en droit qui va être assez considérable, c'est comment on contrôle le respect des règles de santé et sécurité sur un lieu qui n'est pas l'entreprise. On a des problèmes de respect de la vie personnelle du salarié, de respect du domicile, parce que la protection du domicile, c'est une liberté fondamentale. Donc, on a une problématique absolument gigantesque qui est devant nous. Alors, très juridique, mais ça préoccupe beaucoup les juristes. On a maintenant eu télétravail international, c'est-à-dire que, comme le disait Philippe, quelqu'un qui travaille en Inde, est-ce que la loi française s'applique à lui ? Est-ce que toutes les règles du Code du travail s'appliquent à lui ou est-ce qu'on va appliquer les lois qui s'appliquent en Inde, etc. ? Donc, c'est une perturbation assez considérable pour le droit que dans cette distanciation du travail, et peut-être juste un mot sur les ressources et les moyens, peut-être que la personne avait en tête, et ça aussi, c'est une très, très grosse question, l'usage par le salarié de ses propres outils pour travailler, grosse question, c'est le salarié qui utilise son propre téléphone, son propre ordinateur, il y a des problématiques de surveillance et de respect de la vie personnelle qui sont assez considérables. Donc, là encore, c'est très bien, en apparence, de donner plus d'autonomie au salarié, même de l'encourager à utiliser ses propres outils. Mais derrière, il y a des problèmes de surveillance, il y a des problèmes de respect de la vie personnelle qui sont assez considérables. Ok, Isabelle, tu voulais rebondir sur ça ? Oui, je peux dire un petit mot également. Sur les territoires, en termes, effectivement, comme le disait Philippe, on a vu monter l'efficience des territoires dans la réponse à la crise, notamment au premier confinement. Les petites histoires de makers, de production de pénuries organisées, de respirateurs, elles se sont faites à l'échelle des territoires. Donc, ce sont les hôpitaux de Nantes qui passaient commande à une plateforme qui avait été créée en 24 heures par des makers. Et dans la journée, ils étaient livrés grâce à des Fab Labs en réseau qui produisaient à la chaîne pendant 24 heures et une petite entreprise de livraison qui prenait ça en charge et qui l'amenait aux médecins à l'hôpital qui avait commandé sur la plateforme. Donc, on a eu une efficience locale qui s'est organisée avec du virtuel, des plateformes, des technologies, et puis des acteurs locaux extrêmement fortes et qui continuent. Ça avait commencé avant, il y avait un projet en 2018 qui s'appelle Fab City qui a poursuivi les villes numériques et qui est un réseau de villes nationales et internationales. il y a Toulouse, il y a Paris, mais il y a aussi Barcelone, Madrid, qui réfléchissent en fait à une réindustrialisation des centres-villes et à créer des écosystèmes productifs qui soient entièrement relocalisés sur la région ou sur la ville avec ces systèmes de fabrication alternatifs. Toujours la question de l'emploi, donc la puissance physique est très présente, le modèle économique, etc. Aujourd'hui, dans ces lieux, on a des gens qui font de la formation, qui font des interventions d'entreprise, il y a des incubateurs, il y a des start-up, et puis du gratuit, du travail contributif et du communautaire et du commun, qui coexistent sans statut réel. Donc, ça, c'est la première chose sur le territoire. Oui, les territoires sont en train de s'organiser sur des modèles de production relocalisés. Ensuite, sur la relocalisation, moi, j'ai été frappée par, justement, l'alternative retour à la souveraineté, donc à une économie nationale, ou chaîne globale de production. Et puis, tout d'un coup, les chaînes globales d'approvisionnement se sont interrompues. On se dit, ah mince, on a perdu notre souveraineté. Mais bon, il y a l'alternative qui existe déjà dans le textile, qui sont les usines en petite série multi-usages. C'est-à-dire, une usine textile, aujourd'hui, elle produit une semaine pour petits bateaux, elle reformate, reprogramme les machines. Ensuite, c'est pour la marque Galerie Lafayette, on fait de tout, etc. Ce qui s'est passé avec les mecs, c'est aussi une ébauche de ça. C'est-à-dire qu'on pouvait, ça s'est passé avec Mercedes, aussi, tout d'un coup, on pouvait reprogrammer les usines automobiles pour produire des pièces médicales ou de respirateurs. Donc ça, ça nous emmène sur l'industrie du futur, le travail du futur, les toutes petites séries, la fabrication additive. C'est-à-dire qu'il y a aussi, en amorce, sur les territoires, la possibilité d'avoir des formes productives multi-usages, mais ça demande aussi un droit, une sécurité, et un statut des acteurs qui ne sont pas salariés ou qui ne sont pas l'entreprise qui n'existent pas aujourd'hui. C'est ce que je peux dire sur les territoires. Sur les moyens, je pense que la question passe, il y a une grosse question de partage du pouvoir aujourd'hui en entreprise, pas seulement sur l'activité. On l'a vu dans les grandes surfaces, les syndicats, les grandes surfaces, au début, ont mis entre une semaine les 15 jours pour protéger les salariés de première ligne. C'est Auchan, je crois, qui les premiers a mis des parois en plastique ou en verre. Ça a mis du temps. Et les travailleurs sont organisés entre eux, dans les équipes. Enfin, ils ont pris en charge. Ça a été pareil sur des chaînes productives. Les managers ont disparu. Et les travailleurs en présentiel sont organisés ensemble. Et moi, j'ai été contactée par l'un des syndicats de PME ou le patron qui m'a dit comment on va faire quand on va revenir. On a perdu toute légitimité. Le rôle de l'encadrement est aussi en question. Donc, le rôle de l'encadrement, pas seulement à cause du numérique, à cause de ce qui s'est passé. Le pouvoir de décision qu'on donne. Et puis, il y a des propositions de co-détermination à l'allemand, de refonte, etc., qui sont aussi sur la table. Donc, il me semble que les moyens qu'on donne aux salariés, effectivement, à part ces groupes de discussion, sont sur la table. Ça ne passera sans doute pas la crise. On va certainement oublier. Mais ils sont beaucoup plus fortement sur la table qu'ils n'étaient avant la crise. sur le partage. Merci pour la réponse parce que je pense qu'effectivement, la réponse à la question sur les moyens par rapport à cet enjeu de partage du pouvoir et de la place que peuvent avoir aujourd'hui les encadrants et la remise en cause de tout ça et les alternatives qui existent. Et de même que la solution à travers les groupes de discussion qui a été évoquée, je crois, par Pascal ou par Luc, je ne sais plus. Effectivement, il y a certains moyens qui sont assez bien connus des ergonomes, finalement. Mais la question, c'est toujours la même, c'est comment on arrive à faire bouger les lignes, en fait, et est-ce que la crise nous permet, en fait, d'espérer que les lignes vont bouger ou au contraire que l'espace va se refermer dans la discussion qu'on a eue. On ne peut pas aujourd'hui trancher. En revanche, ce que vous avez sans doute évoqué, c'est le fait qu'il y a quand même des espaces de discussion interdisciplinaire qui sont peut-être à créer. Alors, je ne sais pas si par rapport à cette question-là ou il y a une autre question brûlante, Gaëtan, on a cinq minutes encore, donc soit en clos sur cette peut-être question sur la manière dont nos participants à la table ronde voient la possibilité de la création des espaces interdisciplinaires ou est-ce qu'on prend une autre question brûlante de la salle ? Non, je pense que, Mariana, tu peux peut-être continuer effectivement sur ce point-ci. Évidemment, il y a beaucoup de questions et c'est très difficile d'essayer d'en tirer quelques lignes directrices. Cela dit, on a tenté de les faire avec Pascal, donc peut-être tu peux poursuivre. Vous pourriez juste évoquer comment à votre niveau vous envisagez ces espaces ? Philippe, tu as évoqué la nécessité d'être un peu plus dans une interdisciplinarité pour essayer de faire bouger un peu les lignes. Peut-être que tu peux commencer par rapport à ça et laisserai ensuite la parole aux deux autres intervenants avant de vous remercier. Non, je n'ai pas vraiment plus à dire. Justement, je serais intéressé d'avoir la réaction des autres intervenants. Vous voyez, typiquement Pascal, il est président d'une association de juristes. Comment il pourrait envisager la création d'une association cette fois-ci transdisciplinaire autour des questions de travail qui pourrait être une association d'associations en fait, je ne sais rien. Je lance plutôt la perche à mes collègues. Je peux prendre la perche même si c'est vrai que je n'ai pas vraiment réfléchi concrètement à la création d'une telle association. Mais effectivement, je crois que Philippe, comme moi, on fait partie des juristes et des économistes qui ont plaisir à échanger avec l'autre discipline, je crois que la base de tout, c'est le pluralisme, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas qu'une seule vision du juste et je crois qu'à partir de là ou à partir de là, c'est un peu l'idée de l'ambivalence. Le droit du travail, il n'est pas qu'un droit de protection des parties faibles, il n'est pas qu'un droit destiné à lutter contre le chômage en flexibilisant les conditions de travail. Je crois que le premier point majeur, c'est la reconnaissance du pluralisme des valeurs et deuxième point qui me semble essentiel, c'est de réfléchir au pouvoir. Je crois qu'on a beaucoup travaillé sur le contrat, le contrat, c'est une notion qui est très largement appréhendée à la fois par les juristes. Le droit du travail, la question clé, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est le pouvoir et c'est une notion qui pour nous en droit est assez nébuleuse et je crois qu'il faut qu'on l'appréhende. Je vais vous donner un exemple qui n'a strictement rien à voir, ce qui se passe avec Twitter et Trump, c'est aussi une question de pouvoir, c'est le développement des pouvoirs privés. On a beaucoup réfléchi sur le pouvoir de l'État et on a l'essor de pouvoirs privés, les grandes organisations, les entreprises ont du pouvoir et ce pouvoir évidemment il doit être régulé, il peut être tout à fait légitime, évidemment, on ne va pas rentrer dans le débat sur ce qui se passe aux États-Unis mais évidemment il y a des utilisations légitimes du pouvoir privé mais évidemment il faut des régulations dans le fond parce qu'il y a la question du pouvoir, il y a la question des valeurs et puis il y a la question de la représentation des intérêts, la représentation des intérêts elle est considérablement perturbée par tout ce à quoi on assiste aujourd'hui et je crois que toutes nos disciplines ont leur mot à dire sur ça veut dire quoi représenter un intérêt collectif aujourd'hui ce n'est pas simplement celui des salariés c'est aussi l'environnement c'est aussi l'intérêt social je crois que c'était Isabelle qui parlait de la question de la raison d'être effectivement maintenant dans les objectifs juridiques d'une société ce n'est pas le droit du travail c'est le droit des sociétés il y a la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux et bien voilà c'est tout ce pluralisme qu'il faut prendre en compte et je crois qu'effectivement ce serait pas mal qu'on discute de tout ça tous ensemble Isabelle tu veux ajouter quelque chose ? remercier mes co-intervenants et puis la salle et les questions que j'ai lues et qui sont passionnantes même si on n'a pas le temps de tout traiter et puis effectivement redire aussi le besoin d'interdisciplinarité parce que comme le citait Pascal aujourd'hui il y a le droit des sociétés il y a le droit finalement l'entreprise si on prend l'objet entreprise ou qui est quand même central aujourd'hui elle est traversée par une dizaine de droits qui représentent à chaque fois des couples d'acteurs différents le droit des sociétés le droit des affaires le droit de la concurrence etc. et je pense que c'est un moment où on a besoin de parler de façon interdisciplinaire large parce qu'on n'arrive pas pour mieux saisir pour mieux saisir les choses et effectivement si on reste uniquement sur employeur-employé on n'arrive pas à contrecarrer le pouvoir des actionnaires par exemple alors la question de la co-détermination du pouvoir de la parole des salariés qui ont aujourd'hui géré la crise dans l'organisation de leur propre travail elle peut passer aussi par une transformation juridique de leur droit de regard sur cette organisation du travail sur les outils sur la gouvernance donc c'est pas résolu par ce qu'on a dans le numérique qui sont les salariés actionnaires c'est pas résolu par la représentation des salariés au conseil d'administration non plus et ce n'est pas résolu par les coopératives d'activité où on a effectivement une invention d'un salariat non subordonné il y a une question de repenser c'est la subordination aux outils d'organisation qui peut passer par une auto-organisation dans l'entreprise et dans le salariat aujourd'hui c'est une piste ouverte mais si on regarde les mobilisations qui existent aujourd'hui dans le numérique par exemple ce premier syndicat qui a été créé chez Google à la suite de toute une série depuis 2018 de protestations inédites dans la CIE et Cone Valley on s'aperçoit que ce qui est revendiqué par exemple par ces travailleurs à partir du projet Maven ces travailleurs de l'intelligence artificielle les machine learners c'est en fait un droit de regard sur l'usage de leur travail on crée des algorithmes on ne veut pas qu'ils soient utilisés pour créer des drones tueurs par l'armée on ne veut pas qu'ils soient utilisés par Trump dans ICE on a un droit de regard sur ce qu'on a produit c'est la même chose que les makers qui rattrapent la chaîne de production on peut aussi sont en germe de nouveaux droits de regard sur son travail son organisation du travail etc. et peut-être que ça c'est une piste aussi qu'on peut envisager Merci à vous trois vraiment je pense que ça a suscité beaucoup de questions réactions c'est dommage qu'on n'ait pas pu tout traiter je pense qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont importantes à retravailler plein de pistes aussi qui ont été évoquées et qui me font aussi dire que peut-être que pour nous ergonomes pensez la question vous parlez beaucoup de la subordination mais pas beaucoup de la prescription et nous on parle plus de la prescription souvent donc peut-être que c'est intéressant de se requestonner sur nos catégories c'est intéressant aussi de se requestonner sur la place qu'on a donnée justement à l'organisation sous la forme d'une entreprise alors qu'il y a peut-être d'autres formes qui existent et justement s'interroger aussi sur la place que le territoire ce que ça veut dire cette notion de territoire et de la revisiter à travers à la fois l'action collective l'action organisée et l'action publique enfin voilà je pense qu'il y a des choses en tout cas merci beaucoup je pense que ça a été très riche et donc on va essayer que peut-être je fais un clin d'œil à la CELF la CELF devienne une association qui initie avec d'autres un espace d'échange interdisciplinaire à poursuivre merci bien à la CELF